Assalamu alaykoum, c'est 17 ans, Jotno TV. Aujourd'hui, c'est la chronique numéro 5. La chronique numéro 5, c'est l'actualité nationale. La chronique numéro 5, c'est l'actualité nationale. A chaque fois que nous avons parlé, nous avons un solo. Depuis des fans, ou des fans, le Président Ousmane Sonko, et le Parti du Pastif, nous l'avons tous. Il faut qu'il y ait un rapport au Pastif, dans les débats politiques nationaux, personne n'a établi. On a fait un post sur Facebook, qui a dit que, si on a pris le sujet, le Président Ousmane Sonko, est-ce qu'il y a un débat politique, ou le Parti du Pastif de façon globale ? On a dit qu'il n'y a pas d'effacer, qu'il n'y a pas d'effacer, qu'il y a un débat politique au Sénégal, ou qu'il y a un débat politique au Sénégal, ou qu'il y a un débat politique au Sénégal, ou qu'il y a un débat politique au Sénégal. Donc, on va dire que l'arrivée de Pastif, les Patriotes et de Ousmane Sonko, dans le champ politique, est une bonne nouvelle. Je pense que personne ne peut leur donner le tort. Le débat, c'est l'un des débats, parce que ce n'est pas la première fois que le Président Ousmane Sonko a dit un impôt, et a l'Assemblée nationale. D'ailleurs, on a dit que, quand j'ai fait partie de l'emploi du domaine, et les collègues de l'Assemblée nationale, on a dit que la fiscalité et l'impôt de l'Assemblée nationale. J'ai eu une conférence qui a été animée sur les samedis de l'économie, dans l'armatement, où j'ai dit que l'Assemblée nationale n'est pas la première fois qu'ils n'étaient pas les impôts. Et le jour, le député, Mamadou Diop Ducroix, n'a pas la parole, pour dire que, si on a regardé le bulletin, on a eu des impôts. Donc, à l'époque, le débat qu'on a posé, c'est que l'impôt, c'est que l'impôt, c'est que l'impôt, c'est que l'impôt, c'est un impôt, par rapport à ce qu'on peut défendre, c'est ce que les députés devraient faire, l'impôt. L'impôt, c'est un impôt, c'est-à-dire, on l'a misé par les députés, mais on ne l'a pas reversé. C'est ce qui était présent à l'Assemblée nationale. A l'époque, l'Assemblée nationale, c'est-à-dire, qu'on a été fait, parce que, on l'a dit, parce qu'on a été fait, parce qu'on a été fait, c'est ce que l'on a dit, c'est ce que l'on a dit. A l'époque, c'était le Président du groupe parlementaire de Beno Bokayakar, dans l'Assemblée nationale. Et il faut que l'on a dit, c'est ce que le Président de la République, c'est-à-dire, c'est-à-dire, que l'Ousmane Sonko, parce qu'il a dit, que l'Assemblée nationale, n'a pas été fait, c'est-à-dire qu'il a eu des impôts. Nous avons appris, comme nous l'avons aimé, avec la diabolisation, la défaillie de l'Ousmane, et qu'il a eu des membres de l'employeur-domain. Et là, j'ai eu des membres, il a eu deux membres. Et là, il y a eu deux membres, si on a eu des membres, il ne s'en fait pas, ou pas, il n'a pas eu des administrations. Il n'a pas eu des membres. nous venons à identifier, qu'il n'y a pas eu des membres. Si l' modelling des membres, nous n'arriquant pas, on vit d'actualité d'intérêt pour assurer les membres de les membres de leur拉. Donc ça, c'est-à-dire que nous devons changer à l'abri de ré bonheur. Donc, on pense que les membres nous devrons être abri. Et cela a évolué. parce qu'on a voté la loi portant un code de transparence dans la gestion des finances publiques. Si il y a une obligation à tous les fonctionnaires ou élus, pour qu'ils soient tous les membres de l'État, ils le font, pour qu'ils ne se trouvent pas les gens, pour qu'ils ne se trouvent pas, pour qu'ils ne se trouvent pas. En ce qui concerne toujours, c'est la diabolisation et la sauce. Parce que, à l'époque, il devait être lié au site du ministère de l'Économie et des Finances, mais il devait être lié au site du ministère de l'Économie et des Finances. Parce qu'il n'y avait pas de temps à faire, il devait être lié au document pour ensuite le faire. Il a toujours été lié au-delà de télécharger. Il était donc le document de programmation budgétaire pluriannuel. Si on était au site du ministère de l'Économie et des Finances, tu sais que, un Japon qui peut être lié au site du ministère de l'Économie et des Finances, il devait être lié au document pour que l'institution, y compris l'Assemblée nationale, les impôts ont été reversés. Cela signifie que, depuis les actes, depuis que les députés ont été liés à leurs impôts, il y a des gens qui ont été reversés, pour qu'ils soient reversés. en tout cas, il n'y a pas de temps à prendre les documents, en japonais, en malaisien, en congolais, il n'y a pas d'autres documents. Il n'y a pas d'autres documents. Il n'y a pas d'autres documents sur Internet. D'ailleurs, pour le seul objectif de transparence budgétaire et d'information au public, il n'y a pas d'autres secrets. Ce n'est même pas la vocation, sinon il n'y a pas d'autres objectifs. A l'époque, Ousmane Sonko, il faut le rappeler, il n'y avait pas d'autres députés. Dans le premier ministre, il a dit que le débat était dans le temps, il allait y aller à l'Assemblée nationale, et les policiers l'a apporté à l'Assemblée nationale. Et il n'y a pas d'autres documents. Il voulait prendre des notes. Il n'y avait pas d'autres documents. Quand il a fait des presse, il n'y avait pas de micro. Il n'y a pas d'autres documents. Il n'y avait pas d'autres documents. Il n'y a pas d'autres documents. Et il ne s'en va pas d'autres documents. Il n'y avait pas d'autres documents. Et surtout, ça avait un certain cselier d'un citoyen. Il est devenu dénoncé ce qu'il devait être du Japonais. On voulait le dénoncer. Pourquoi il avait la responsabilité d'être chef de parti ? Il avait aussi le droit de s'opposer et de l'assumer pleinement. C'est ça celui-là. Mais ce que c'est du plus important, C'est ce que j'ai fait, l'Assemblée nationale, c'est qu'il voulait prendre une note pour la rétablir. Le peuple sénégalais a été pris en député pour aller à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est actuellement qu'il a dit qu'il est obligé de prendre l'Assemblée nationale. Mais il n'a pas le droit de prendre une note pour le faire. Je pense que c'est ce que Wollaf Ndiaye a dit à Adouna, il a fait une grande chose. Et ce qu'on a fait sur l'événement. C'est ce qu'on a fait et qu'on a fait ce que Ousmane avait posé en tant que député. Il a posé sur toutes les rémunérations que vous connaissez. Quand on a voté la loi 2012-31 du 31 décembre 2012 portant la Côte Générale des Impôts, il a fait une disposition diversifiée. L'article 720, il a dit qu'il a abrogé toutes les dispositions que vous connaissez. Ils sont applicables et afférents aux impôts, droits et taxes. Et qui sont antérieurs à la loi que je viens de citer, à savoir la loi 2012-31 du 31 décembre 2012 portant le Côte Générale des Impôts. Il a abrogé notamment le Côte Générale des Impôts qui découlait de la loi 92-40 du 9 juillet 1992. Donc le débat a fait beaucoup, ils ont regardé, ils ont été campés. Mais au Sénégal, il y a des gens qui ont été évolués. Ils ont été évolués, ils ont été évolués, ils ont été évolués, ils ont été évolués, ils ont été évolués. C'est ce que c'est le Sénégal. Il y a aussi une chose qui a été évolué. Il y a aussi une chose qui a été évolué. Parce que le Sénégal, il y a une chose qui a été évolué. Il y a deux ou trois personnes qui ont été évolués. Ce qui a été évolué, c'est une diversité. C'est ce qui a été évolué. Comme l'inspecteur des Impôts de la Tene, il a été servi pendant 15 ans dans l'administration. Il y a un peu de l'art, de l'art. Il a été reconnu. Mais c'est ce qui est le Côte Générale des Impôts. Et c'est ce qui est le Côte Générale des Impôts. Depuis deux ou trois ans qu'il est député, nous a évolués 1500. Nous avons été évolués 1500. Ils ont été évolués à 1500. Et ce qui a été évolué, ils ont été évolués. Ils ont été évolués en 1500 pour de l'être. Il n'y a pas d'autres choses. Donc, si quelqu'un lui a dit pour le bureau, il n'y a pas d'autres choses. Mais à l'époque, un ministre de l'Economie et des Finances, qui était absolument irresponsable, lui a dit qu'il n'y avait pas d'autres choses. En République, il n'y avait pas d'autres pays sériens. Au-delà des contingences politiques, j'ai dit qu'il n'y avait pas d'autres choses. C'est l'intérêt supérieur au Sénégal. Parce qu'il n'y a pas d'attitude en tant que ministre de l'Economie et des Finances. Après, il n'y a pas d'autres choses. Chaque jour, il s'agit d'engager le Sénégal sur des générations et des générations. Après, il n'y a pas d'autres places. Donc, il est normal que nous nous retrouvions avec autant d'échecs dans les politiques publiques. Tout ce qu'on a fait, il n'y a pas d'autres choses. Chaque jour, il n'y a pas d'autres choses. 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 C'est ce que vous connaissez aussi, le Président Ousmane Son, parce que, il faut que les députés et les députés, ils ont dit que j'ai eu un premier million dans cette année. C'est ce que je suis député. C'est ce que vous connaissez. C'est ce que vous connaissez. Y compris le Président de l'Assemblée nationale, ils sont des milliardaires qui ont été députés. A raison ou à tort. Mais si ils ont députés aux milliardaires, je sais que... Si ils ont évolué depuis longtemps, et les finger-deckés, ils ont été évolués, même si ils ont eu un milliard, ils ont eu des centaines de millionnaires. Je veux dire à Moustapha Agnès. Je ne sais pas ce qu'il a fait sur le plan social, mais sur le plan de la symbolique. Moi, avant le Président Ousmane Son, qui allait à l'Assemblée nationale, je ne l'ai pas dit, mais je ne l'ai pas entendu. Le député, quand il a fait une campagne électorale, sur la législative, ils m'ont dit, j'ai pris mon salaire, tous les salaires. de ce qui s'est passé, je suis allé visiter un pays où j'ai mis mon salaire, j'ai mis mon salaire, avec les gens qui ont été préoccupés, comme les gens qui ont été préoccupés. ils ont été préoccupés. J'ai mis mon salaire, j'ai mis mon salaire, et je le devais diviser par trois, un autre. J'ai mis mon salaire. Quand j'ai mis mon salaire, j'ai mis mon salaire. les femmes qui ont été préoccupés, et ils ont été préoccupés dans le casement. C'est un tiers de son salaire. Sur 1,3 millions de salaires, il n'y a pas d'un tiers. Il y a moins de 400 000 sur les 1,3 millions de salaires. C'est ce qu'il a dit. 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 Mais il y a toujours des gens qui ont publié le bulletin. Il a été déroulé dans cette ligne. 5,5,4 millions de salaires. Alors que si on a dit que 64 000, il y a quand même de s'arrêter et d'interroger la réglementation. Et dans cette réglementation, je vais le dire. Mais c'est pour que nous devons aller en plus dans cette députée qui vous connaissez, qui a dit qu'il doit jouer l'importance de l'Assemblée nationale. Et donc, par des coches, l'importance de l'Assemblée nationale qui n'a pas le droit de l'Assemblée nationale qui n'a pas le droit de l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale, le Sénégal, le phénomène de la majorité, c'est le fait que le Président de la République, nous devons aller à l'Assemblée nationale pour aller dans notre système démocratique. personnellement, ça peut être l'importance de l'Assemblée nationale. Il ne peut pas avoir l'importance de l'Assemblée nationale. Si on a une cette réunion, il ne peut pas avoir l'exemple de l'Assemblée nationale parce qu'il ne peut pas avoir l'exemple. Nous devons aller en partie dans le principe de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on a fait. Mais Ascan Yudy, ce n'est pas le Président de la République. Pourquoi nous devons l'appeler et nous devons l'appeler? Nous devons l'appeler et l'appeler des députés de Ghana. C'est parce que ce qu'on attend pour les députés, c'est qu'il n'y a pas le Président de la République de Joë. Et nous devons l'appeler à l'époque du bourre. Il y a un bourre, un bourre, un bourre, un bourre. Il y a un droit de vie et de mort. Et nous devons l'appeler et nous devons l'appeler. Pour ce que nous devons faire, il y a un bourre et nous devons les contrôler. Et nous devons les contrôler. Et nous devons les contrôler. Mais à condition que les députés de Joë, le Président de Joë, le Président de Joë, et nous devons les députés de la place, mais le Président de Joë, il n'y a pas de russes dans l'Assemblée nationale. Et nous devons les contrôler. Mais je devons les contrôler. Et si je n'ai pas de russes dans l'Assemblée nationale, je ne devons les voter les yeux fermés. Parce que le rôle de contrôle de l'Assemblée nationale, il doit être. Le rôle de contre-pouvoir, il n'y avait pas de russes. Donc, tout ça nous devons les donner. Et si nous savions, ça ne pouvait plus de russes. Il y a que, un monde nele fait pas de russes. Il ne sait pas de russes ni ton époux, il ne se donnera pas de russes, mais il ne devait plus aucun problème. Mais il ne se donnerait rien, que nous devons les Screwtum. C'est souvent pour pouvoir l'apprendre. Pour qu'un seul seul, pour qu'une personne ne se déroule. Il ne joue pas son véritable rôle au Sénégal. Et malgré un certain renforcement des rôles, parce que quand on est allé au référendum de 2016, c'est ce qu'on a ici. Est-ce que les Sénégalais connaissent qu'au-delà du contrôle parlementaire, vous avez fait la commission d'enquête parlementaire parce qu'il n'y avait rien. Vous n'avez pas la commission d'enquête parlementaire. Vous savez, Mérime était qu'au-delà de cette femme, il n'a pas d'attente à débatte à l'un des autres. C'est-à-dire qu'elle n'est pas la commission d'enquête parlementaire. Mais la commission d'enquête parlementaire, si vous n'avez pas d'attente à l'Assemblée nationale, si vous n'avez pas d'attente à l'installe, vous n'avez pas d'attente à la commission d'enquête parlementaire. La commission d'enquête parlementaire n'est pas d'attente à l'inverse. C'est en train de se dérouler la même chose qui s'est passé à l'enquête parlementaire. C'est ce qu'on a dit. Mais qu'est-ce qu'on a dit au Sénégal sur cette question? Le problème est-il qu'il est important? Ou pour que ça soit sur une autre question? Dans la commission d'enquête parlementaire, sur ce qu'on a mis à la réduction du contrat pétrolier, on a mis à la réduction du franc et du franc. Il a mis à la réduction du franc. Il a mis à la réduction du franc. Il a mis à l'incohérence dans les décrets d'approbation contraille. Les sociétés sont les Japonais. Les sociétés sont les membres de la société. Les sociétés sont les membres de la société. Ils sont les membres de la société. Ils sont les membres de la société. Ils sont les membres de la société. C'est ce qu'on a dit. Mais au même moment de Burkina, Franck Timis, l'Assemblée nationale, a fait la commission d'enquête parlementaire. Il a mis à l'incohérence du franc. Il a mis à l'incohérence du franc. Il a mis à l'incohérence du tribunal arbitral. Il a mis à l'incohérence. Il a mis à l'incohérence de la société de la société. Il a mis à l'incohérence. Donc, et si on a mis à l'incohérence du programme de Big Togo, on a mis à l'incohérence du beide-midi. On a mis à demander le produit de la commission d'enquête parlementaire. On a mis à cette commission d'enquête parlementaire. Il s'agit de la commission d'enquête parlementaire. parce qu'il n'y avait pas d'accord, puisque quand je l'ai dit, il n'y avait pas d'accord. Quand j'ai fait ma commission d'enquête parlementaire, j'ai perdu mon rapport. Mais dans le cas des 94 milliards, que nous faisons une commission d'enquête parlementaire, nous devons laisser le juge, le procureur, au mois de mai 2018. Il s'agit d'IGE, d'OFNAC. Nous devons laisser, au mois de février, en pleine campagne électorale, nous devons faire une commission d'enquête parlementaire, de l'Assemblée nationale. Mais en même temps, c'est un candidat à la présence de la présidentielle. Pendant laquelle, ils ont installé une commission d'enquête parlementaire, ils n'avaient pas d'enquête parlementaire. Et pendant ce temps-là, c'est un candidat qui a été sur le terrain de débattre la campagne. Donc, l'Assemblée nationale, c'est très important. Mais au-delà de ces pouvoirs-là, comme je disais, aujourd'hui, n'importe quel directeur général, depuis le référendum du 20 janvier 2016, il a le pouvoir de l'Assemblée nationale. Il a dit que l'Assemblée nationale a le pouvoir de l'Assemblée nationale et a le pouvoir de la présence. Il a dit qu'elle a été en train de poser des questions en séance publique, s'il le faut. l'affaire 94 milliards, mais l'audition, il n'y a pas de ça. Au départ, il n'y a pas de poser les questions qu'il faut. Mais les questions qu'il faut. Mais on verra, j'ai remarqué que depuis quelques temps, j'ai déjà entendu parler de 94 milliards. Mais, je vous rappelle que un président Ousmane Sonko, qui a dit à l'endroit du peuple sénégalais, il y a une exigence de transparence dans le cadre de ce dossier-là et dans tous les dossiers qui gravitent autour des personnes citées dans le cadre des 94 milliards. Parce que le titre de Bertrand Mounifoune, on a dit que l'Etat de Sénégal a perdu près de 38 milliards, et les mêmes personnes étaient impliquées, mais il n'y a rien. Donc, c'est important que l'Assemblée nationale a commencé à partir de la cinquième numéro, de la chronique. Ce qu'on a dit, c'est que tout le marathon budgétaire, tout le marathon budgétaire, c'est la chronique de l'Assemblée nationale, et la budgétaire, et la financement, c'est qu'on s'occupe de la plénière. Après, on a regardé le sujet, à moins que l'actualité pour nous rattraper, et nous imposer aussi, pour leur dire que qu'on ne s'empêchera pas de le faire. Mais de quoi est-il ? Question dans le cadre de l'impôt des députés. J'ai entendu des personnes, comme Babacar Gueye, dans un plateau, qui dit que les députés ne perçoivent pas de salaire. Ils perçoivent une indemnité. Ok ? Mais, on veut dire que le Sénégal, le salaire est imposable, l'indemnité n'est pas imposable. Mais si demain, dans le code général des impôts du Sénégal, à l'article 164, 164, 164, c'est le traitement, salaire, pension, et rente viagère. Il y a 4 catégories d'impôts qui ont été imposées. soit un type de traitement en tant que travailleur qui est sujet à un lien de subordination, ou vous avez un salaire, ou vous avez une pension, quel que soit le type de pension, ou vous avez une rente viagère. L'article, avant de parler du salaire, c'est que ils sont imposables à l'impôt sur le revenu. C'est que ce qu'on a dit, c'est que c'est que les traitements publics, c'est qu'on a dit que les députés de l'Assemblée Nationale, les traitements publics, et les traitements publics, sont imposables les traitements publics, c'est qu'on a imposé tous les traitements publics, parce qu'ils travaillent et qu'ils travaillent et qu'ils travaillent et qu'ils travaillent les traitements privés. Ce qui est l'indemnité, c'est l'imprime de toute nature l'émolument dehors du salaire et des avantages en nature ou en argent. Ce qui doit être c'est que l'indemnité n'est pas l'indemnité. n'est pas l'indemnité. Si l'indemnité n'est pas l'indemnité imposable, c'est l'indemnité imposable. Nous savons que le principe sur les revenus est l'imposition. C'est ce qu'on a dit. Si vous êtes dans la justice, vous bénéficiez de votre justice. Si vous avez l'autorité, vous pouvez aller dans la justice. Vous bénéficiez de votre sécurité. Vous bénéficiez de votre sécurité. si vous êtes dans la justice ou dans la justice ou dans la police, vous pouvez aller dans l'école publique ou autre. Vous devriez contribuer à ce qui est important. Dans le principe, les revenus sont imposables. L'exception est qu'il y a une charte qui a dit qu'il n'y a pas ou qu'il n'y a pas ou qu'il n'y a pas d'un revenu. Si vous voulez aller dans l'article 167 dans le code général des impôts, il n'y a pas d'autres types de revenus qui sont exonérés ou d'autres types de personnes qui sont exonérées d'impôts sur le revenu, c'est ceci. Les personnes qui ont un revenu qui a 630 000 dans l'année ou qui sont dans les corps diplomatiques et consulaires dans le Sénégal. dans les corps diplomatiques qui sont dans leur pays qui n'ont pas d'impôts. C'est pourquoi ils n'ont pas d'impôts. Donc, le seul fait de dire qu'indemnité les députés dépercevrent c'est qu'il n'y a pas d'impôts. En matière d'impôts sur le revenu, j'ai entendu l'ancien député Moustapha Diakhaté qui a parlé d'une affaire qui a fait beaucoup de fiscalité à Bretagne parce que elle ne sait pas. Elle a proposé de supprimer l'impôt sur le salaire et de remplacer l'impôt sur le revenu. Mais l'honorable n'est pas l'honorable parce qu'il y a l'Assemblée nationale. Mais ce que je veux c'est l'impôt sur le salaire déjà parce qu'il n'y a pas d'impôt sur le revenu. C'est l'impôt sur le revenu. Je me disais que ce que tu as ce que tu as a fait c'est l'impôt sur le revenu. Maintenant tu peux être salarié mais tu peux être quelqu'un qui a fait un travail. Après la loi est catégorisé les types de revenus donc c'est l'impôt sur le revenu. C'est un revenu. Est-ce que l'immeuble a trouvé l'impôt sur le revenu. Est-ce qu'il y a une exploitation qui a fait l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Est-ce qu'il y a un salarié qui a fait qui a fait par fin du mois qui a fait des indemnités ou des émoluments ou des avantages en nature qui a fait l'impôt sur les salaires. ou est-ce qu'il y a un avocat ou un médecin qui a fait l'impôt sur les bénéfices non commerciaux. Ou est-ce qu'il y a un salarié qui a fait déposé dans la banque un salarié qui a fait l'impôt sur le revenu des créances. C'est une action qui a fait dans une société qui a fait des dividendes qui a fait l'impôt sur le revenu des créances mais dans la catégorie des revenus des capitaux mais dans la catégorie des revenus de valeur mobilière. Donc l'impôt sur le revenu fait beaucoup de catégories et l'impôt sur les salaires l'impôt sur le revenu. Donc on a dit qu'on doit supprimer l'impôt sur les salaires et l'impôt sur le revenu on ne sait pas la fiscalité et c'est aussi. Et ce qui est que tout le monde n'a dit qu'à l'instant qu'on a dit que l'Assemblée nationale a collecté l'impôt jusqu'à la dette fiscale et qu'il a été un document de programmation budgétaire pluriannuel en 2016-2018 a été rétréré et on l'a dit parce qu'il n'est pas un problème du Sénégal. Donc généralement ce problème nous avons parce qu'il y a beaucoup de tâtonnements et les responsabilités nous avons souvent de se renseigner ou de parler sans parler et malheureusement ses grades et ses statuts d'Etat entraînent beaucoup de sénégalais parce qu'il y a un rôle aussi. Et je pense que le rôle qu'on a n'est pas un problème pour que vous connaissez la chronique sur Jotna TV c'est que il faut que vous écoutez la vidéo pour voir la cloche sur la droite si vous écoutez votre écran mais vous cliquez sur la cloche pour que la vidéo vous puissiez tout pour couvrir mais aussi vous pouvez nous encourager le maximum d'abonnés sur la chaîne le maximum de vues sur la chaîne et puis c'est bien parce que Abdoulaye a fait ça et il faut vous le nombre de vues partagées tant de personnes c'est certains qui ont a fait un montage donc vous pouvez vous encourager par un like et un abonnement sur la chaîne et vous partagez aussi les liens et la vidéo pour que vous puissiez pour que vous puissiez les suggestions pour que vous puissiez pour que vous puissiez pour que vous puissiez vous ayez rendez-vous pour un prochain numéro assalamualaikum ou vous un amour de vous allez à à à vous à vous à